Ancien petit village de pêcheurs au Sénégal, sa lit a été aménagée en station balnéaire. Située à 80 km au sud de Dakar, sa lit est en pleine expansion. De plus en plus d'occidentaux deviennent résidents et propriétaires de la maison de leurs rêves. Nous sommes allés à la rencontre de Suisses qui se sont installées ici. J'aime la façon dont ils traitent les vieux, avec respect. Ton de reste. J'avais toujours dit, je finirais en Afrique quelque part, je ne savais pas où. Il faut avoir un rêve et puis il arrive. Alors là, c'est moi, il y a 15 ans, que j'ai acheté. Et à l'époque, vous aviez quel âge ? Pas encore 50 ans. Voilà. Il n'y avait rien. Rien, rien, rien. Là, j'ai rêvé. J'avais cette photo sur mon bureau. Elle disait, c'est pour ça que tu bosses. Nicole était informaticienne à Iverdon. Suite à de graves problèmes de santé et une période de chômage, elle décide de quitter définitivement le froid et la Suisse pour s'installer ici, où elle a fait un choix particulièrement atypique. J'avais le terrain et je voulais une maison. Et puis, il me fallait quelqu'un, un homme, pour m'aider à la construire. J'ai rencontré Mbaï. Bon, il me plaisait. Et puis, j'avais un oeil dessus. Et là, moi, je l'ai dragué. Il m'a dit, d'accord, s'il vous plaît, on se plaît. Mais, moi, je veux une femme sénégalaise. Je veux des enfants. Alors, si t'es d'accord, on démarre une liaison ensemble. Mais, moi, je veux une femme sénégalaise. Alors, j'ai accepté. On s'est rencontrés, amis et moi. On a beaucoup parlé. Elle m'a plu. J'ai dit, Mbaï, d'accord. Nicole est considérée comme l'aînée. Son mari Mbaï a 15 ans de moins qu'elle. Ami, la co-épouse, en a encore 15 de moins. Ici, au Sénégal, à majorité musulmane, la polygamie est courante. Plus rare d'avoir une épouse noire et une blanche. Comment est-ce perçue dans le quartier ? Ah, mais, c'est cruel pour les gens. Vraiment, pour les gens, c'est autre chose, quoi. Pour moi, bon. Pour moi, c'est Dieu qui l'a fait, quoi. Mais pour eux, c'est moi qui l'a fait. Or que moi, je suis pour rien. C'est Dieu qui a fait mon dessin, que j'ai une épouse noire et blanc. Et ça se passe comment ? Ah, mais il y a de l'harmonie, il y a de l'ambiance à la maison. C'est parti, quoi. Nicole, qu'est-ce qu'elle représente ? Pour moi, elle représente tout pour moi. Parce qu'elle aime mes enfants. C'est ça, la meilleure chose. Elle aime mes enfants. Celle qui aime mes enfants, je l'aime. Ça, c'est Nogoy Nicole, comme moi, qui a 10 ans. Cyrée Marguerite, comme ma maman, qui a 8 ans. Et Mati Djamila, comme le deuxième nom de ma fille, qui a 4 ans. Voilà, c'est mes filles. Et puis, je pensais que Djamila serait la dernière. Et puis, voilà que le quatrième lardon nous arrive dessus. Quand je suis revenue de mes vacances, et puis qu'on m'a annoncé qu'il y a... Enfin, on ne m'a pas annoncé. J'ai vu. Ami était au sein depuis déjà un bon bout de temps. On ne m'a rien dit. Et puis, j'étais vers Mbaï, je me dis, mais Ami, elle est au sein. Il me dit, eh ben ouais. Maintenant, ben voilà, il est là. Il est là, quoi. Si là, je ne vais pas m'en occuper autant que les autres. Chou. Avec les enfants, ça a un peu modifié ce que j'avais prévu pour ma retraite, c'est-à-dire dessiner, faire mes hobbies, bricoler. Ils m'ont envahie. Mais en même temps, je les adore, quoi. Elles sont trop craquantes. Et puis, Jamila, je l'ai vue naître. J'ai mis du lait. Tu mélanges. Et puis, avec Ami, c'est bien, parce qu'on a chacune notre rôle. Elle, elle fait les enfants. Alors, elle, elle nourrit les enfants. Moi, je les torche, on pourra dire honnêtement en parlant. Vous êtes quoi pour Ami ? Pour Ami, ben, je suis sa co-épouse, sa rivale, comme ils disent aussi. Elle ne m'a jamais dit, mais je crois qu'elle m'aime bien, je ne sais pas. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Je pense quand même qu'elle préférait ne pas avoir une autre épouse. Mais on est lié. Ami, c'est un peu ma fille. Elle a trois autres plus que ma fille. Elle a vu que je ne lui prenais pas son mari non plus. Parce qu'au départ, quand on a commencé à habiter ensemble, on faisait le système local. Deux nuits chez une, deux nuits chez l'autre. Et puis, Ami était quand même très jalouse. Moi, un peu. Le premier jour que Mbaye avait fait deux jours avec Nicole, cette nuit-là, moi, je n'ai pas dormi. Après, Nicole avait dit que pour elle, ça va. Mbaye ne passe plus la nuit, c'est zéro. Moi, je passe la nuit avec Mbaye. Donc, on a fait comme ça. Puis, quand on vit l'un de l'autre, quand Ami était au marché, voilà. Et Nicole, est-ce qu'à vos yeux, elle est encore une toubabe ? Maintenant, non, non. Elle n'est pas toubabe. Elle est plus qu'africaine. Elle est africaine. Plus qu'africaine, ça. Pour que, maintenant, elle est entre nous. Tout ce qu'on parle, on lui dit. Elle n'est pas suisse. 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 Waouh ! Alors, Nicole, pourquoi vous ne mangez pas avec lui ? Je n'aime pas trop le poisson, l'épicé, être queenie les uns à côté des autres. Comme ça, moi, j'aime bien jouer des coups de... J'aime bien manger dans mon propre bol et puis avoir de l'espace pour manger. Voilà. Ah oui. Je mange comme en Suisse, presque. Sauf que je ne mange pas de gruyère. Hein ? Pas de gruyère, ici. S'il te plaît, tu peux aller me chercher une bouteille de lotion, là, à la boutique. Nicole a investi tout son deuxième pilier dans son projet de vie à Salie. En Suisse, son faible revenu l'obligerait à demander l'aide sociale. Et pourtant, ici, elle est celle qui a de l'argent. Il pense que je suis riche. Et comparativement aux autres jours de la rue, je le suis. J'ai mon AVS qui tombe chaque mois. Je sais que même si la dernière semaine, elle est dure, dans quelques jours, il y a quelque chose qui va venir. Les gens de ma rue, ils n'ont rien. Il y a des gens, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Ils ont besoin de mon puits pour... Donc, moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte. Tout le monde peut venir. Vous tournez avec combien chaque mois ? Votre AVS, c'est quoi ? C'est 1159. Je prends 1 000 francs, Suisse, par mois, pour la vie ici. Une moitié va pour eux, et l'autre moitié pour moi, pour mes sorties. Bon, plus qu'une moitié va pour eux. Je couvre la base, le sac de riz, l'huile, le savon. Et puis, moi, je couvre les enfants, l'école. C'est moi qui, eux, les mettre dans le primé. Eux, ils les mettraient à l'école publique. Mais moi, ça, ça fait partie de mon côté militant pour des petites filles musulmanes qu'elles puissent peut-être un jour s'en sortir. C'est un peu un échange de bons procédés. Vous aidez financièrement la famille africaine et ils vont s'occuper de vous ? Exactement. Je ne les paye pas, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que votre vie serait très différente s'il n'y avait pas l'aide de Nicole ? Pour moi, ça ne serait pas difficile. Il n'y a pas de différence. Avant de me marier avec Mbaï, je me débrouillais. J'avais mon frigo, je faisais mes jus de bissap avec du gingembre pour aller le vendre. L'école est partie l'autre fois en vacances, sans rien laisser ici. Mais moi, je me débrouille parce que moi, je suis comme ça. Avant, Mbaï participait aux frais de la maisonnée. Depuis quelques années, une infection douloureuse l'empêche de travailler. Est-ce qu'il y a une inversion des traditions ? D'habitude, au Sénégal, un homme a deux femmes quand il peut contribuer pour deux femmes. Et là, c'est votre femme qui doit aider parce que vous êtes malade. Oui, oui, ma femme m'aide beaucoup. Surtout les enfants et les affaires de la maison. Surtout les enfants. Les enfants, mais côté finance, si elle n'a pas de l'argent, ma femme, elle a de l'argent. Elle va participer. C'est notre couture, ça. C'est le couture sénégalais. Mais ce que je voulais, c'est de le faire moi-même. Parce que c'est moi qui devrais faire ça. Parce que je suis le chef de la famille. Si j'avais de l'argent, Nicole vient au Sénégal comme ça. Moi, si j'y en ai moins, je peux le prendre en charge. Sans problème. Parce qu'on sème sans l'argent. Nicole est aussi très sollicitée, que ce soit dans son quartier ou par la famille élargie. Elle a résolu le problème à sa façon. Moi, je ne donne rien à personne. J'estime que je suis le soutien financier de mon mari, amis, les enfants. Mais les autres membres de la famille, je ne donne pas, c'est tout. Donc, à se démerder, si on veut, on veut aller bosser. Je leur ai dit, mais allez bosser. Moi, j'ai bossé pour mon fric. Ils ne m'ont rien donné. Merci. Ici, c'est le Petit Jura. Un hôtel-restaurant, lieu de ralliement pour les Suisses du coin. C'est un rituel. Nicole y vient une fois par semaine. « Journée tout babe, on dit ici. C'est le repos de ma famille sénégalaise. Pas de mari, pas de co-épouse, rien. C'est une journée sans enfants. C'est une journée où je bois un coup. C'est détente. C'est un retour en Suisse aussi. J'arrive ici, tout est vert, tout est joli, tout est propre. C'est le contraste avec la vie sénégalaise. Tout est brouhaha. Ici, on me fout la paix. C'est un luxe par rapport à la vie de tous les jours. Je dépense en une journée ici ce qu'eux utilisent pour manger trois ou quatre jours. Des fois, je culpabilise même. Je dis maintenant, tu déposes tout ce t'argent et puis les enfants sont à la maison. Et puis ils mangent que de la bouillie. Et toi, tu viens ici. Mais ? Mais, j'ai aussi le droit à ma retraite. Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas à me justifier non plus. Voilà, je viens ici et me reposer. Son luxe lui coûte 15 francs. C'est le prix de sa journée ici. Salut, Luc. Ah ouais. T'as malgré ? Oui, c'est bien. C'est l'école, ça va ? Alors, ils ont sorti un bulletin scolé ? Ben, il y a Nogoy qui est totalement nul. Il se fait tabasser comme je ne sais pas quoi. Ciré, ça va. Et puis la petite, ben... Donc ça change pas ? Non. Moi, je voulais aller me plaindre à l'école. J'en ai parlé avec Camille. Elle, elle a dit, c'est moi qui suis allée dire à l'école, il faut la frapper parce que Nogoy, elle ne veut pas se concentrer, elle ne veut rien foutre. Il faut la frapper. Une école prix, merde. Ils sont 20 dans la classe. Ils peuvent quand même... Moi, ça me... Et comment ça ? Ben oui, mais ça, c'est ça qui est dur à s'adapter ici. Ça me fait 8 ans et vraiment santé. Je ne veux pas finir dans une maison de vieux. Vraiment, absolument pas. Je veux être libre. Quand on est vieux, on doit suivre les règles de la maison où on est. Ça, moi, je ne peux pas supporter. Moi, j'aime mieux rester ici. Et puis, je suis entourée. On va s'occuper de moi. Moi, je me roule en boule. J'attends que ça vienne. C'est tout. Comme dirait Mbaye, tu as déjà acheté ta tombe au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada